Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies du jour pour ce 23 décembre 2021, on se rapproche de Noël, mais bref, allez, on y va encore pour les énergies de ce 23 et aujourd'hui c'est le café d'Omancy, donc comme à d'habitude, comme à d'habitude, non mais sérieux Suzanne, au secours, comme d'habitude, je vous laisse faire votre lecture de votre côté, voilà, on va y arriver. Allez, allez, c'est parti, qu'avons-nous là ? Alors, on est peut-être dans un petit moment de solitude, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans la, comment on peut dire ça, dans la petite réflexion, non c'est pas ça, comment on dit ? Vous êtes en train de penser au passé, mais un petit peu comme si vous aviez une mélancolie du passé, c'est assez particulier, je ne sais pas où c'est que ça va nous mener, mais là, très clairement, j'ai l'impression que vous regardez ça avec un petit peu de mélancolie, donc est-ce que vous êtes en train de faire un petit peu le parcours de cette année 2021 pour certains d'entre vous, et puis que vous avez un petit peu un poncement, un pincement au cœur, je veux dire, par rapport à certaines étapes dans lesquelles vous avez passé, par lesquelles vous avez passé, mais on est dans cette, dans cette réflexion-là, d'accord ? C'est ce qu'on peut voir un petit peu ici. Après, si on regarde, on voit ici une personne avec un objet assez précieux, presque, et puis qu'on a ici une personne qui est assise et qui regarde cette personne un petit peu avec son nom précieux. Donc, peut-être que là, on viendrait ici vous dire que peut-être que vous êtes dans cette mélancolie par rapport au passé, par rapport à certaines choses dans lesquelles vous avez passé, et puis que, bah, s'il n'y aurait pas eu ça, bah, vous n'en serez pas là aujourd'hui, que ce bagage, ce ballon, cette boule de compétences, de connaissances, hein, votre or précieux, et bien, si vous le serrez autant fort, c'est-à-dire que pour l'instant, et bien, vous avez peur qu'il vous passe un petit peu entre les mains, d'accord ? Et puis que, vu qu'on a cette personne ici assise, j'ai l'impression que vous avez besoin d'avoir certains conseils de personnes, peut-être qui sont un peu plus tranquilles, sereines, avec peut-être une méthodicité, peut-être aussi avec une agilité, ou alors avec une connaissance, d'accord ? Parce que vous avez, j'ai l'impression que vous allez demander à quelqu'un qui surveille votre or, entre guillemets, d'accord ? Votre or, hein, c'est cette besace ici qui est pleine de compétences, d'acquis, hein, ça peut être aussi un domaine professionnel, dans lequel, ben, maintenant, ben, vous êtes en train de commencer gentiment dans un nouveau domaine professionnel, et ça, ben, c'est ce qu'il vous fallait, c'est ce qu'il vous manquait, et puis, ben, vous allez demander un conseil, peut-être à un collègue, ou alors à votre supérieur, pour que, justement, il vous aide à avancer encore plus dans ce domaine professionnel, ou au sein de l'entreprise, on voit qu'on est en train d'amener ces compétences, d'amener ces qualités, à certaines personnes pour qu'elles puissent, eh bien, mettre à jour ce beau trésor, qui est le vôtre, très clairement. Donc, c'est très positif. Ce qui vient ici nous dire, très clairement, c'est que tout ce qui s'est passé par le passé, alors, je dis cette année 2021, mais ça peut remonter bien avant, d'accord ? Eh bien, tout ça a fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aussi, on me montre un petit peu le casque de moto, donc, alors, est-ce que certains d'entre vous faites la moto, et puis, ben, voilà, maintenant, ben, vous ne risquez plus rien, entre guillemets, hein, c'est ça aussi, on enlève le casque quand on est arrivé à destination, d'accord ? Et puis que, ben, on se libère aussi, on risque plus rien, on risque pas de se faire beau beau, on est tranquille, ça peut aussi représenter ça, et si aujourd'hui, vous y allez dans cette tranquillité, dans cet apaisement, c'est par tout ce que t'as passé aussi avant, qui a fait qu'aujourd'hui, tu es la belle personne que tu es. Et puis, vu ici, la qualité des compétences, je pense qu'il faudrait commencer à avoir un peu plus d'estime de toi-même, d'accord ? Mais je dis ça, je dis rien, hein. Alors, ici, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être un ami ou une amie, quelqu'un de fidèle par le passé, qui a fait que, ben, la vie, elle a fait que ces personnes-là, elles se sont un petit peu éloignées, d'accord ? Et j'ai l'impression qu'il y a un retour de cette personne, de cette amitié-là, un petit peu comme si, pendant des années, vous vous étiez mis en pause, parce que, ben, voilà, c'est le parcours de vie, hein, puis le temps aussi. Et puis, maintenant, ben, j'ai l'impression que cette personne, elle refait surface et elle revient vers vous. On nous parle ici de stabilité, tranquillité au sein du foyer, hein, d'accord ? Et puis, si on regarde, il y a plusieurs familles, donc, oui, peut-être qu'il y a eu un petit moment d'inconstance au sein de la famille, peut-être des désaccords et tout ça, hein, entre vous. Et puis que là, très clairement, et puis, ben, tous ces désaccords allaient dans la famille de chacun, hein, plusieurs cahutes, hein, donc, vraiment une grande famille. Et j'ai l'impression que là, maintenant, eh bien, il y a cet apaisement, cette tranquillité qui est en train de s'instaurer, d'accord ? Et puis, ben, qui dit cahute, dit aussi rassemblement de la famille. Après, ben, voilà, hein, vu qu'on est aussi dans les fêtes, c'est un petit peu normal, presque. Quoique, certains d'entre vous, vous allez passer Noël tout seul, donc, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Baby Suzanne, elle est là quand même, hein, par la pensée, mais... Ah, au revoir ! C'est à toi que je m'adresse, ma belle. Donc, euh... Donc, voilà. Euh... Ouais, vous voyez, par rapport ici à la famille, il y a eu un gros clash avant, hein. Il y a eu vraiment un désaccord. Peut-être une... Vous êtes sentis obligés... Euh... Comment je peux dire ça ? C'est comme si, ben, un de vos frères ou une de vos sœurs, hein, plus âgée ou autre, eh bien, a voulu faire main basse sur... sur... sur vos... sur ce qui vous devez venir, devez vous appartenir, quoi. Et puis de ça, ben, ça fait quoi ? Ça a répercuté sur des prises de tête, des engueulades et tout ça. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a une remise au calme qui vient. Alors, je ne peux pas trop bouger parce qu'il y a de l'eau. Alors, on a ici le bateau. Le bateau nous parle de déplacement. Alors, vu que c'est le bateau, c'est un déplacement assez... assez lointain. Donc, peut-être que vous êtes, pour certains, en train de préparer, ben, très clairement, ben, vos vacances de Noël, d'accord ? Peut-être que pour certains, ben, vous partez chez vous, hein, dans votre lieu d'origine ou alors dans votre pays d'origine. Et puis, vous allez retrouver les vôtres, entre guillemets, d'accord ? D'où on a quand même ce voyage. Après, on n'oublie pas que le bateau représente aussi sa carcasse, d'accord ? Ça peut représenter aussi l'entreprise. Donc, pour moi, pour ceux qui sont dans cette ambition d'entreprise, pour moi, il y a des accords avec des personnes qui sont peut-être à l'étranger, d'accord ? Ou alors, peut-être que quelqu'un qui ne fait pas encore partie de ta connaissance va, parce qu'elle est là, hein, donc tu n'es encore pas arrivé à sa portée, hein, cette personne, eh bien, elle va te donner un potentiel pour que tu puisses, après, avancer un peu plus sereinement, tranquillement, mais aussi, avancer aussi, monter plus haut, hein, au sein de ton entreprise. Vu qu'on parle ici aussi de sa carcasse, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, hein, je dis la carcasse, mais le corps, hein, il se pourrait que pour certains d'entre vous, eh bien, vous soyez aussi en train de vous reprendre un petit peu en main, d'accord ? De faire le nécessaire, hein, de ne plus aussi vous laisser submerger par les autres, de ne plus aussi vous laisser submerger par les émotions, les émotions, mais de rester vraiment serein, d'accord ? De rester aussi à votre juste place, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas toi qui as vécu ça, donc ça ne doit pas te toucher, tu dois être un peu plus, tu dois réussir à faire une barrière, parce que j'ai l'impression que, que tu souffres, hein, comme si c'était toi qui avais subi ou qui subissait, hein, c'est assez particulier, mais là, très clairement, il faut faire attention à ça. Alors, ici, très clairement, on vous parle d'un secret, peut-être que vous voyez qu'autour de vous, il y a un petit peu des choses qui sont préparées un petit peu en coulisses, donc j'ai l'impression ici qu'il y a une surprise qui arrive à vous, hein, c'est joli parce que ce n'est pas négatif, au contraire, mais très clairement, on est en train de vous, vous sentez peut-être pour certains qu'on vous tourne le dos, hein, qu'on ne vous considère pas ou autre. J'ai l'impression qu'on fait un petit peu exprès parce que, sinon, ils ne pourraient pas garder le secret. J'ai l'impression ici qu'on est en train de préparer une surprise, d'accord? Ouais. En fait, ils ne veulent pas que vous sachiez très clairement parce que, toi, de toute façon, tu sais, tu aurais déjà deviné, tu as trop du bon flair, hein, donc, les gens, ils ne savent pas mentir autour de toi. C'est pour ça qu'ils, ils préfèrent te tourner le dos, hein, comme ça, tu ne les confrontes pas. C'est des cheneuils, mais c'est joli, sincèrement, c'est joli. On vous parle ici aussi d'accompagner, hein, de, donc, très clairement, si on regarde, on a ici une personne et on a aussi ici un jeune enfant ou un jeune adulte, hein, c'est aussi possible. Et j'ai l'impression aussi que, peut-être que vous allez accompagner ce jeune enfant ou ce jeune adulte, eh bien, bah, vu qu'on est un petit peu dans les vacances, bah voilà, dans les vacances qui arrivent, peut-être qu'il va passer les vacances ailleurs qu'avec vous, mais j'ai l'impression aussi que vous l'amenez pour faire, pour lui montrer quelque chose, un petit peu comme s'il devait connaître, savoir une vérité, d'accord ? Donc, il y a trois messages. J'ai l'impression qu'ici, on va confronter l'enfant à la réalité, hein, ou le jeune adulte à la réalité dans laquelle il vit, d'accompagner. Après, pour d'autres, on est très clairement en train de vous préparer une surprise et puis, vous vous sentez un petit peu seul au monde, mais pour moi, il y a une surprise qui arrive, d'ac. Et pour d'autres, bah, on est en train de... Pour d'autres, on vous tourne quand même le dos, hein, mine de rien. Vous vous sentez peut-être seul actuellement, mais c'est pas... C'est pas pour rien, d'accord ? Vu qu'ici, il y a eu un éloignement, il y a eu une séparation et puis pour l'instant, bah, c'en est encore comme ça. Après, on voit un petit peu cet excédent d'eau, hein, donc, on voit quand même que malgré que vous vous sentiez... Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est une... une énergie assez féminine, mais par contre, ici, il y a vraiment une protection masculine, hein, sur vous, un petit peu comme si vos anges ou vos guides, bah, étaient là pour vous épauler, pour vous protéger. J'ai plus l'impression, ici, en ce qui concerne l'enfant, d'accord, que c'est peut-être une mère célibataire ou alors une mère divorcée, très clairement, qui va amener, ben, l'enfant chez son papa, donc, chez son ex-compagnon et qui a besoin, un petit moment, que c'est dur quand même pour elle, d'accord, donc, si c'est le cas, eh bien, sachez que vous êtes épaulé par une personne masculine, hein, qui est partie de l'autre côté du voile et qui veille ici au crin, peut-être un père ou un grand-père, d'accord, ou alors un oncle, tout dépend, tout dépend du lien. Après, euh, hum, très clairement, on est ici aussi de laisser partir son enfant dans la vie qu'il va entreprendre parce qu'on la voit ici, ah, donc, on voit un chemin qui va entreprendre, peut-être que cette personne, ce jeune adulte, eh bien, il a un compagnon, un ami, un animal de compagnie, et puis, j'ai plus l'impression que c'est quand même un chien, je ne vais pas vous le cacher, après, ça peut être un chat avec les gros poils, là, tout au cul, qui ressemblent un petit peu à ces poils, un petit peu, qui ressemblent un petit peu au renard, assez, assez, après, je ne connais pas les races, mais enfin, bref, mais j'ai plus l'impression que, ben voilà, on a un petit peu ce pincement au cœur parce que, voilà, on sait que son enfant va suivre son chemin, sa vie, et puis, ben, pour le faire, ben, il s'éloigne de vous parce que, ben, son chemin est ailleurs très clairement. Ouais, ici, il y a plusieurs, plusieurs messages. Après, ici, il y a eu une séparation entre certaines personnes, peut-être qu'il y a eu un éloignement, ici avec une personne, c'est assez féminin, ici, c'est une personne féminine, ici, c'est une personne masculine et ici, j'ai l'impression que c'est des enfants. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles inattendues, d'où peut-être cet effet de surprise et puis, j'ai l'impression que si c'est le cas, ces personnes viennent durant la nuit. Donc, est-ce que, vu qu'on est dans le mode voyage, entre guillemets, est-ce que, ben, vous allez faire surprise, vous allez faire une surprise à des membres de la famille et puis ça fait bien des années que vous n'êtes pas revus. Donc là, c'est un petit peu la surprise mais très clairement, vous arrivez pendant la nuit. Hein, qui dit la nuit, ben, c'est au tombé de la nuit, hein, donc, c'est aussi possible. Donc, il dit, ben, on est 17h, quoi. Ici, j'ai déjà tout dit. On va regarder qu'est-ce qu'il y a ici. C'est particulier. Je cherche le fil, hein. Bon, là, il y a la caillouche. J'ai déjà parlé vis-à-vis de ça. Je ne vais pas me répéter. Moi, c'est plus ici. C'est assez particulier. Je vais quand même vous le montrer. Après, je ne vais pas me répéter. On dirait ici un petit chat, un petit animal à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est cocooning, c'est repos, apaisement, tranquillité. Ici, il y a deux, il y a des retrouvailles. Par rapport ici, un plan sentimental, j'ai l'impression que, peut-être que le mari, il a été éloigné pendant un moment, pas à cause du domaine professionnel. Et puis ici, on est en train de fêter, le retour. Ça peut être un papa ou une maman, mais il y a tous les bons bains autour qui sont tout contents. Donc, on fait vraiment les retrouvailles. On fait vraiment la venue ici, vraiment en centrale, ce qui est important ici pour vous. Après, là, très clairement, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que vous démarrez. Alors, il y a ici, un petit peu comme l'alpha, on démarre un nouveau projet, une nouvelle ambition. Donc, qui dit nouveau, ça peut être par rapport à un domaine professionnel, d'accord ? Sentimental, c'est plus ici. Pour moi, j'ai l'impression que c'est déjà dit. Mais j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de réaliser un projet, d'accord ? Vu qu'on a ici quand même la flamme de la réussite, on a vaincu quelque chose. Donc, peut-être que vous apprenez, vous avez été mal fichu, puis là, vous apprenez que très clairement, les médecins vous disent que c'est bon, que tout va pour le mieux, d'accord ? Et après, pour d'autres, ça représente aussi d'être arrivé à... Comment je peux dire ça ? D'être arrivé à votre objectif, d'accord ? Vu qu'on est avec cette flamme, peut-être que vous êtes dans l'attente de résultats des examens que vous avez passés, à savoir si vous avez été pris ou pas, et bien là, la libération, elle arrive, d'accord ? On est ici un petit peu... C'est assez particulier, mais on me montre l'ananas. Donc, je n'ai aucune idée, je suis franche avec vous, je n'ai aucune idée quelle est la symbolique de l'ananas, mais sincèrement, quelque chose à aller chercher après. On vous parle ici d'une ascension. On est un petit peu en train de préparer une échelle pour vous, pour que vous puissiez aussi arriver à cet objectif-là. Donc, vu qu'on a ici les petites cahutes, donc est-ce que c'est aussi en ce qui concerne ici la maison, l'achat. Après, on a ici un nouveau l'alpha, c'est vraiment un objectif nouveau, on démarre quelque chose de nouveau dans la vie et puis vous allez fêter ça. Ici, on voit deux êtres qui dansent, donc on est en train de fêter, on est dans cette joie, dans cette abondance-là, donc ça fait du bien. Mais on fait quoi ? Une ambition, un projet, une réalisation que l'on a faite. On a ici le bâton et on a ici un petit bonhomme qui tient fièrement ce bâton. Le bâton, c'est l'entreprise, c'est le job. Donc, pour moi, il y a une libération. Si tu en étais un petit peu coincé actuellement à ce niveau-là, très clairement, on est ici dans une libération qui vient. On a ici aussi l'harmonie, donc c'est bien agréable. Pour ceux et celles qui sont en recherche encore d'un poste fixe, d'accord, parce que je sais que certains d'entre vous, eh bien, vous êtes jusqu'au 31 en contrat de durée déterminée puis qu'après, vous n'avez plus rien. très clairement ici, on voit qu'il va y avoir un temps de pause par rapport à ça, vu qu'ici, on est un petit peu comme dans un abri. Donc, il va y avoir un petit moment de pause et puis, il va y avoir une rencontre qui va ici venir vous apporter un cadeau. Donc, très clairement, pour ceux et celles qui n'ont pas encore de contrat de durée indéterminée pour janvier, eh bien, sachez que c'est quelque chose qui va démarrer en début d'année, très clairement. Vu qu'on nous parle ici quand même d'un petit moment, de pause. Alors, je ne vais pas vous cacher aussi qu'ici, on pourrait presque voir un petit peu l'arcane, son nom, la carte de la mort. Qui dit mort, dit renaissance. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez brutal qui s'est passé au sein de la famille. Peut-être, eh bien, que pour certains, vous avez perdu votre cocon familial, d'accord ? Ou alors, peut-être la maison, quelque chose de très important pour vous et que ça vous est tombé dessus comme un coup de massue et puis que c'est quelque chose qui a été dur. C'est un petit peu une descente aux enfers, moi j'appelle. La petite descente aux enfers par laquelle vous avez passé. Ça, c'est quelque chose en lien avec le passé. J'ai plus l'impression que c'est ça. Vu qu'ici, on a un joli portail. Donc, pour ceux et celles qui ont été dans cette descente, eh bien, prenez conscience que gentiment, vous êtes en train d'arriver à la montée et que gentiment on est en train d'actionner un raccourci, parce qu'il est ici, ce raccourci, pour que tu puisses ici avancer sur... Alors, très clairement, on vous montre vraiment un portail. On laisse vraiment un passé pour aller vraiment dans un renouveau. Comme si on changeait le monde, quoi. Très clairement. Alors, je sais que ça ne veut rien dire ce que je suis en train de vous dire, mais pour certains, je pense que ça va résonner mais à 1000%. D'accord ? Parce que vous allez comprendre. Un petit peu comme si on enlevait notre manteau noir et puis que maintenant, eh bien, on est tout plein de couleurs. D'accord ? On laisse un passé, on laisse les difficultés parce qu'on les a outrepassées, parce qu'on a réussi à avoir confiance, à garder la foi très clairement et à prendre l'aide qui nous était proposée à chaque fois sur la route et qu'on l'a prise à chaque fois. Donc, on n'est pas resté sans rien faire. On s'est bougé pour y arriver. Et très clairement, on est vraiment dans un renouveau. C'est fou parce que la guidance d'hier, je ne sais plus quel nom, qu'est-ce que j'avais mis en titre, mais très clairement, je vous invite aussi à aller la regarder pour ceux et celles qui n'ont pas été, qui ne l'ont pas fait parce que les deux guidances d'hier et d'aujourd'hui, elles sont vraiment liées. c'est vraiment une continuité ici. On est vraiment dans un renouveau comme si on changeait le monde. Mais je ne suis pas en train de parler de la mort, je suis vraiment en train de parler d'un changement radical mais positif, abondance, très clairement, solaire, comme si on enlevait toute la merdouille et puis qu'il n'y avait que le bon bois. Magnifique. Alors, par contre, on a ici une graine donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez plein de projets dans la tête et puis chaque chose vient en son temps. Pour l'instant, eh bien, il faut déjà passer ce portail, d'accord ? Ce portail, eh bien, c'est vraiment aussi la distance, ça peut représenter aussi de recommencer une histoire ailleurs, un domaine professionnel, de recommencer peut-être une histoire amoureuse aussi ailleurs parce que là où tu es, tu ne la rencontres pas, d'accord ? Donc, on est aussi en train d'actionner les choses, d'où on change, on évolue, on avance, d'accord ? On change peut-être aussi de lieu, d'accord ? Et puis, d'où ce changement radical, quoi ? C'est assez impressionnant et puis d'une fois que ça s'est fait, on voit qu'après un temps, je pense plus à l'automne prochain, je sais qu'on est dans les énergies du 23 mais voilà, dans l'automne prochain, il y a vraiment une graine qui va s'ancrer dans le sens où il y a des racines, d'accord ? Malgré que ce soit une graine, ce n'est qu'une illusion, une illusion actuelle parce que cette graine, eh bien, c'est un beau chêne, d'accord ? Seulement, on le voit encore en tant que graine mais on ne voit pas au-delà du visible parce que si on aurait ce potentiel, eh bien, on n'arriverait pas à avoir la cime de l'arbre, comme ça, vous avez compris à quel point on est des fois à des moments un petit peu dans un monde illusoire de peur de ne pas réussir, de peur de dépasser quelqu'un ou autre chose, d'accord ? Donc, il y a des petites ambitions, très clairement, on est aussi, on me montre la graine qui représente aussi une clé. La graine, c'est aussi cette protection, le gland. Je vous invite aussi à aller regarder la symbolique du gland, très clairement, d'accord ? Comme ça, ça va vous faire comprendre directement à quel point vous êtes aussi protégé. D'accord ? C'est aussi important, c'est aussi tous les ancêtres familiales à travers ce gland. Et on se libère vraiment d'un fardeau, c'est impressionnant. et on vient transmettre, on vient montrer à quelqu'un, je ne sais pas qui c'est cette personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un d'âgé. Peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas cru en vous, d'accord ? Et puis que maintenant, eh bien, que vous êtes libérés de ce fardeau, que vous avez réussi, eh bien, vous allez montrer votre réussite. un petit peu comme si vous coupiez un schéma, vous coupiez un lien, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très joli et que ça, c'est bien par après. Avant, il y a le petit gland qui doit être alors, un petit moment de solitude, mais ça, je vous ai dit déjà ici avant, donc je ne vais pas me répéter. Donc voilà, un petit peu avec cette café d'eau mancille. On y va ici avec le Tarot de Marseille. On va regarder un petit peu les énergies. Alors, pour certains, il y a un petit peu des bouleversements qui viennent ici vers vous durant cette journée, mais très clairement, c'est rien de grave vu que, ben, vous arrivez à vous retenir, entre guillemets, à ne pas vous blesser, d'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui vient un petit peu vous enquiquiner durant la journée. Soyez un petit peu attentif. Tout ne se passera comme vous le rêviez, mais voilà, c'est rien de, rien de, grave, d'accord ? Alors, ici, peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu, faites attention, peut-être que vos énergies, elles sont un petit peu en berne et que vous vous sentiez un petit peu seul, d'accord ? Donc, attention à ne pas sombrer dans une dépression ou dans un état de fatigue psychologique. D'accord ? Je ne suis pas docteur, loin de là, mais par contre, je vous demande de faire attention à ça. Je pense que c'est ce qui voulait dire le tarot. Comprenez qu'ici, vous êtes protégé par votre bonne étoile, vous êtes guidé, vous n'êtes jamais seul. C'est comme je le dis souvent, malgré qu'on soit seul ici, dans ma pièce, on ne voit que moi, vous, vous ne voyez pas, mais voilà, je vous dis aussi de regarder autour de vous, il n'y a personne, mais si vous respirez, vous fermez les yeux et puis vous respirez profondément, ben, je pense que vous allez sentir la présence de beaucoup de personnes et c'est que de l'amour. Donc, je vous invite aussi à le faire. D'accord ? Parce que comme ça, vous pouvez aussi avoir un peu plus de considération envers vous-même et puis vous dire que oui, ok, avec mes yeux, je suis seule, mais en fait, si je ferme mes yeux et puis que je regarde au-delà, eh bien, je vois que je suis très bien accompagnée. Donc, des fois, comme je le dis, mieux vaut être seule que mal accompagnée. D'accord ? Et puis, des fois, c'est parfait. C'est sérieux. Allez, on va encore regarder. Ils ont décidé, tel tarot. Allez, on y va. Attention à ne pas vous laisser endoctriner dans le sens, je m'explique, à ne pas faire les choses pour les autres parce que tu es aux bonnes pâtes. D'accord ? Attention à ça parce qu'on a eu un petit peu cet état de fatigue. Pourquoi ? Parce que tu veux toujours faire pour les autres, mais tu ne te prends jamais en considération. Donc là, très clairement, si je pourrais passer à travers la caméra puis venir te toucher, te tirer les petites oreilles, je l'aurais fait. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez votre oreille gauche ou droite qui est en train de chauffer. s'il vous plaît, faites attention à tout ce qui est tentation. Tu ne peux pas aider tout le monde. D'accord ? Parce que les gens, ils ont compris, ils viennent vers toi parce qu'ils sont dans le besoin. Et ça, il me semble que je l'ai répété hier. Donc, encore une fois, on continue dans ça. Il faut aussi savoir dire non. C'est important de savoir dire non. Alors, ici, on vous parle, peut-être que vous êtes dans le choix ou dans la décision. de rencontrer ou alors de rencontrer votre nouvelle famille. J'ai l'impression ou alors de réaliser ici un projet familial. Pour moi, ici, représente ici la convivialité, la joie, l'harmonie autant au sein de la cahute qu'au sein de la famille qu'au sein ici des amis. D'accord ? On a ici le pape qui nous parle peut-être aussi d'une idée de mariage. D'accord ? Mais qui nous parle ici peut-être d'un chemin qu'on est en train de faire pour arriver peut-être au mariage. Peut-être que vous avez une demande de mariage pour certains d'entre vous qui est en train d'arriver. D'accord ? Ou alors, peut-être que vous êtes dans cette ambition, pas cette ambition, dans ce désir, eh bien, de faire valoir aussi votre amour aux yeux en qui vous croyez parce que c'est important pour vous. Là, la religion, chacun la sienne. D'accord ? Donc, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire certaines démarches. Alors, si ce n'est pas vous, c'est peut-être des membres de la famille qui sont en train de préparer où ? Ben, le baptême, d'accord ? Dans l'enfant. Ou alors, eh bien, leur mariage ou leur concrétisation. Je ne sais pas. Oui, c'est égal. Après, on n'oublie pas que on est aussi, j'ai l'impression qu'on vient vous demander peut-être conseils durant cette journée. Peut-être que certaines personnes, eh bien, disent, comment je peux vous dire ça ? J'ai l'impression que on a entendu parler de vos bons conseils, entre guillemets, et puis que il y a du monde qui vient pour demander ces conseils-là. D'accord ? Un petit peu comme si, à travers ton vécu et tout ça, eh bien, tu avais les clés pour pouvoir les partager avec les gens qui sont dans cette demande-là. D'accord ? Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça va parler à ceux qui sont dans le domaine de la thérapie. D'accord ? Ou alors, qui se battent pour une cause et j'ai l'impression que cette cause, elle est enfin entendue, elle est enfin mise en lumière et qu'il va y avoir ici des discussions autour d'une table pour voir comment on peut faire au mieux encore. D'accord ? Et puis, on a ici la réalisation, donc l'as de denier représente ici le solaire aussi. D'accord ? Parce que je ne travaille qu'avec les 26 arcanes du tarot. Donc, pour moi, ça représente le cercle, ça représente le solaire, ça représente aussi une abondance financière qui vient, mais cette abondance, elle peut être tout autre. Ça veut dire que, ben voilà, tu vas pouvoir enfin t'offrir le petit cadeau que tu désirais tant. D'accord ? C'est aussi ça une abondance. C'est pas avoir des mille et des cents sur le compte, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais vous allez pouvoir vous faire votre petit cadeau, un film soit-il, mais ça vous fait grandement plaisir. D'accord ? Après, pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une libération de fonds pour pouvoir accéder à quelque chose, c'est en train d'arriver aussi. D'accord ? Donc, on est vraiment dans ce solaire et dans cette abondance-là. et non pas d'en faire attention pour ne pas se laisser à nouveau avoir en ce qui concerne peut-être des dépenses involontaires ou inattendues. Ça n'a rien à voir. D'accord ? En ce qui concerne ici la famille, il va y avoir ici beaucoup d'émotionnel qui va aussi sortir. J'ai l'impression que ça va être nécessaire pour certains d'entre vous de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat et puis qu'il y a beaucoup de larmes un petit peu comme si où il y avait un deuil à faire par rapport à la famille ou autre chose. Mais j'ai aussi l'impression que ça peut aussi être en lien avec l'amitié comme s'il y a eu des malentendus et puis avec le nombre avec les années ou avec le temps et bien ces malentendus qui étaient des petites pourmises sont venues des dinosaures et puis que maintenant vu qu'on a la possibilité un petit peu d'en discuter avec un peu plus de sagesse et bien on se rend compte que vous avez été complètement con quoi. Alors sans insulte loin de là mais c'est vous comprenez quand je dis ça moi je suis la première mais vous vous rendez compte que sur le moment et bien vous aviez vu ça de tout sous un autre angle qui vous paraissait complètement voilà et puis avec les années ben ça ça a encore changé évolué dans la négation et puis maintenant vous mettez que vous posez les choses un petit peu sur table et bien vous rendez compte que c'était juste un malentendu une incompréhension ou alors que la personne et bien c'était pas du tout son jour qu'elle avait vécu c'était sa pure journée de sa vie et puis que toi tu es arrivé juste pas au beau moment d'accord donc c'est aussi possible donc faites attention à ça mais on voit qu'on vient ici apporter des clés et qu'on vient encore le pape si on regarde un petit peu son habit on voit qu'il y a un petit chemin j'aime bien et puis ce petit chemin ici autour du cou il a comme moi ça représente j'ai l'impression qu'il a une clé moi je le vois comme ça puis je vois ici une porte un petit peu un passage dans l'au-delà mais dans l'autre possible de cette vie ici très clairement je ne sais pas si vous arrivez à me suivre mais je pense que oui combien de temps 34 minutes mon score allez j'ai coupé tous mes ongles et puis je n'arrive pas à choper mes cordes je vous raconte ma life mais oui allez c'est parti ici avec la triade quel est ton message s'il te plaît on vous parle ici de bénédiction et d'initiation vous avez envie d'entamer des objectifs professionnels vous avez ici de travailler peut-être vos 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 pouvoirs entre guillemets que vous avez mais allez-y arrête d'attendre nom de bleu tu attends quoi on te dit tu es tu as la bénédiction on approuve ce choix de donc il faut y aller arrête d'attendre tu as le nécessaire l'élévation spirituelle machin ou la médiumité ou la radiesthésie ou je n'en sais rien quel est ton don mais là très clairement il faut arrêter de dire non j'attends j'attends qu'on me le confirme n'attendez pas qu'on vienne vous confirmer que vous êtes médium que vous êtes guérisseur ou que vous êtes quoi que ce soit d'accord c'est toi qui dois chercher c'est toi qui dois être en accord avec ça attention à ça des fois on attend que quelqu'un nous dise quelqu'un comme nous qui vient te dire t'es médium ou machin non non on ne le dit pas ça déjà de 1 c'est rare qu'on ait l'information d'accord et de 2 c'est un travail intérieur si tu vois si tu ressens certaines choses t'as pas besoin qu'on vienne te le dire que tu l'entends ou que tu le ressens c'est déjà là par contre t'es dans l'ambition de te mettre peut-être à ton compte d'accord de travailler peut-être ça pourquoi tu fais pas pourquoi tu reportes là on te dit que c'est vas-y vas-y important on y va ici avec ma petite peste oui qu'est-ce que le Péline à vous dire je vous ai parlé peut-être d'une rémission après encore une fois je ne suis pas docteur donc un regain de vitalité et on vous dit ici très clairement oui ici très clairement la campagne la santé représente un moment de repos qui est nécessaire alors pour certains ben voilà les choses elles arrivent parce que vous devez stopper quelque chose et malgré ça fasse chuleux d'un autre côté ça vous fait un monstre bien parce que tu ne peux pas te reposer mais pour d'autres il y a vraiment j'entends vraiment cette rémission j'ai l'impression qu'à un moment donné ça a été très très dur au sein de vos énergies que avec l'aide de la médecine vous avez fait tout le nécessaire et puis que maintenant votre docteur d'accord je parle bien de docteur et pas de thérapeute on garde quand même les pieds sur terre on a un corps physique ça c'est le docteur après le spirituel tournez-vous vers les thérapies c'est très bien mais ça c'est important avant la thérapie si jamais juste mettre les choses quand même sur leur socle solide stable et puis j'ai l'impression ici que ben voilà il y a cette rémission ce que vous avez fait avec les médecins ben ça porte ses fruits vu qu'il y a ce regain de vitalité qui vient la renommée il y a une reconnaissance ici qui est en train de se faire pour certains vous êtes peut-être dans cette ambition d'être reconnue ben très clairement elle vient d'où je vous ramène aussi à ce que je vous ai dit là par rapport au café d'accord une reconnaissance qui a pris du temps mais mieux vaut tard que jamais très clairement donc des fois le temps c'est juste nous qu'on a pas voulu l'actionner on est resté un petit peu dans un monde illusoire et puis on s'en rendait même pas compte d'accord mais maintenant non les choses elles changent d'où on va chercher cette reconnaissance pourquoi ? parce que tu te mets au mouvement hein tu nourris tu nourris comment je peux te dire ça alors je bois le train et puis on met du charbon dedans donc voilà puis ce train ben c'est toi et puis si tu nourris pas ce feu ben tu n'avances pas ou péniblement mais par contre là alors je peux te dire que t'as de quoi faire des kills hein donc pour moi il y a une stagnation qui se termine très clairement donc voilà je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui je vous embrasse prenez soin de vous je vous dis à demain pour les énergies gros boutou m'amour bisous et m'amour c'est très bien Sous-titrage ST' 501